... Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un autre petit coup de cœur, une autre petite perle, c'est le livre de Gaëlle Fay, « Petit pays » aux éditions Grasset, paru en 2016. Il a reçu le prix Goncourt des lycéens, à défaut d'avoir le prix Goncourt. Donc, je voulais parler de ce livre qui est un petit peu triste, bien sûr, c'est sur le génocide du Rwanda, mais on en apprend beaucoup, et c'est écrit d'une façon très sensible, très poignante. C'est son premier livre. Donc, l'auteur Gaëlle Fay est auteur, compositeur, interprète, rappeur, la musique est son domaine, mais là, il a écrit un livre qui n'est pas autobiographique. Donc, il le dit bien, ce n'est pas sa vie à lui, mais il s'en est inspiré, pour raconter l'histoire de ce petit garçon de 10 ans, prénommé Gabriel, dans les années 90. Donc, jusqu'à la moitié du livre, on vit dans l'insouciance, dans l'enfance, en Afrique, donc au Rwanda. On est entouré de ce beau paysage, avec les manguiers, et on retrouve cette chaleur d'Afrique, qui est très caractéristique. Et on vit dans l'insouciance, ce petit garçon fait les 400 coups avec ses copains. Son papa est français expatrié, au Rwanda, sa maman est Tutsi. Et après, il se sépare, mais ce n'est pas trop dramatique. Et arrivé à la moitié du livre, l'écriture s'accélère. Et là, on tombe dans la guerre, dans la violence, dans la haine, et dans la mort. Il voit ses amis mourir autour de lui, et tout devient très violent. Et on comprend vraiment ce que c'est ce fameux génocide. Donc là, à ce moment-là, ils sont obligés de rentrer en France, de retourner à Paris. C'est un petit peu la vie qu'a vécu cet auteur, Gaël Fay. Donc c'est son premier roman. À découvrir à la médiathèque de Quatre Nommes. On en a beaucoup parlé dans la presse, en 2016. Et il est très sensible, très poignant. Et je vous le conseille. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada